J'aimerais introduire le message d'aujourd'hui avec trois images, des événements quelque part miraculeux et extraordinaires qui ont bouleversé le cours de l'histoire et qui ont des points en commun. Le premier événement c'est cette photo de Martin Luther King qui était pasteur baptiste lorsqu'il a prononcé son discours le 28 août 1963, I have a dream. Et qui va donner derrière quelques mois plus tard à la signature de la loi sur les droits civiques donc le 2 juillet 1975, 4 pardon, et qui mettra fin à ce qu'on appelle la ségrégation aux Etats-Unis. En tout cas une loi qui me favorise et le mot ségrégation vient d'un mot qui veut dire isolé. Et donc dans ce discours extraordinaire où il va dire « Mes amis, aujourd'hui je vous dis que quoi que nous devions faire face aux difficultés d'aujourd'hui et de demain, j'ai tout de même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour cette nation se dressera et fera honneur à la vraie signification de son credo. Nous tenons ces vérités comme évidentes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Puis un peu plus loin il dira « Je rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront plus jugés sur la couleur de leur peau mais à la mesure de leur caractère. » La loi sur l'esclavage avait pourtant été aboli, mais il y avait encore tellement de discrimination. Ce n'est pas seulement qu'on disait aux hommes noirs et aux hommes blancs d'être séparés, mais on faisait aussi une différence qui montrait la suprématie blanche. Ils n'avaient pas le droit d'aller aux mêmes endroits, pas le droit d'aller aux mêmes écoles, pas le droit d'aller dans les mêmes restaurants, pas le droit d'aller dans les mêmes commerces, pas le droit d'aller dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes toilettes, pas le droit d'acheter ou de louer la même maison. Et puis vous savez que tous ces événements ont commencé parce qu'une femme noire, à un moment donné, a refusé de se lever dans le bus pour céder sa place à un blanc. Et quel parcours ? Quel chemin parcouru en quelques années pour en arriver à ce qu'il y ait même un président noir quelques années plus tard ? La deuxième image, est-ce que vous savez ce que c'est ? Le mur de Berlin, voilà. La chute du mur de Berlin, qu'on appelle le mur de la honte, qui est tombé le 9 novembre 1989. Alors il est probable que cette photo-là, elle soit quelques jours après. Officiellement, ce mur était un mur de protection antifasciste, qui a été dressé en une nuit, donc dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Et qui symbolise une Europe qui était divisée par le rideau de fer. Et alors qu'on parlait de Perestroïka avec Gorbatchev, qu'on commençait à ouvrir les choses, la Hongrie qui avait ouvert, il faut savoir que dans les églises, en Allemagne, les gens priaient pour que ce mur puisse un jour tomber. Ce mur qui s'est séparé, on va dire, la ville en deux, parfois des familles, parfois des couples, qui séparait un pays. Et enfin ce mur est tombé, en une nuit. La troisième image, est-ce que vous savez ce que c'est ? Nelson Mandela. Voilà, c'est Nelson Mandela qui prend la main de Frédéric Declère, qui était à l'époque président de l'Afrique du Sud. Et qui, donc là on est en 1990, vous voyez, on se rapproche, et qui va marquer donc la fin de l'apartheid. Le mot apartheid est un mot africanaire, qui signifie mise à part, séparation. Et quelques années plus tard, d'une manière aussi miraculeuse, Nelson Mandela sera élu premier président noir de l'Afrique du Sud. Et il va encourager au pardon, alors qu'il aurait pu encourager à la vengeance. Trois histoires, qui se rapprochent un dans le temps, et qui sont sur trois continents différents, et qui finalement concernent des histoires assez proches. On met fin à ce qui sépare les hommes entre eux, et on parle de réunification. Alors quel rapport avec nous ce matin ? On est en train en ce moment de lire une lettre que Paul a écrite à une église, à l'église d'Éphèse. Et on parcourt ensemble, à travers nos réunions du dimanche, la lecture de cette lettre. Alors on a déjà découvert ensemble, dans cette lettre, que Paul parle des cadeaux extraordinaires que Dieu veut offrir aux hommes. Encore faut-il aller les chercher. Il parle aussi de l'importance de remercier Dieu pour ceux qui ont, par la foi, accepté les cadeaux de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut avoir des cadeaux si on ne va pas les chercher, et ils n'ont pas beaucoup de sens. Ensuite il va prier en disant, je prie Seigneur que tu illumines les yeux du cœur, pour que la révélation de ce que tu veux pour l'être humain soit plus grande en faveur de ces chrétiens d'Éphèse, et puis des villes dans lesquelles cette lettre serait lue. Donc que les yeux du cœur soient illuminés. Une révélation de Dieu. Il prie pour qu'on puisse prendre conscience davantage de l'espérance qu'il y a en Dieu. Il prie pour qu'on réalise l'héritage glorieux que Dieu a réservé, avant la fondation du monde, c'est extraordinaire, pour ceux qui un jour, par la foi, accepteraient d'être réconciliés avec lui. Il prie pour que l'on sache l'infini grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, cette puissance qui s'est manifestée notamment par la résurrection de Jésus-Christ, qui l'a élevé au-dessus des autorités célestes, et qui a donné Jésus-Christ comme chef de l'Église. Alors la dernière fois, on a poursuivi la lecture de cette lettre, et on a vu ensemble qu'on pouvait s'émerveiller du salut que Dieu nous a donné. Alors pour ça, encore faut-il être sauvé. Alors justement, pour s'émerveiller du salut, puisqu'il faut être sauvé, on avait abordé ce sujet en suivant chronologiquement cette lettre, en disant, ben, ce que nous étions pour être émerveillés, il faut savoir, ce que nous étions sans Dieu, ou ce que nous sommes si nous n'avons pas fait la paix avec lui, ce que Dieu a fait pour nous personnellement, ou ce que Dieu veut faire si on n'a pas encore accepté son œuvre dans nos cœurs, ce que nous sommes devenus, ou ce que nous pouvons devenir, parce que nous avons accepté cette démarche de Dieu dans nos vies. Et puis on s'est arrêté en particulier sur ce texte de Ephésiens 2, verset 4, qui continue, donc jusqu'au verset 10. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, et il ajoute, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, c'était la fin de ce que nous avons lu ensemble, la dernière fois. Dieu a préparé pour nous des œuvres d'avance, pour que nous les pratiquions. Alors nous avons ici, dans cette lettre, la réponse à une question fondamentale de l'homme, une des questions existentielles. Vous savez que dans les questions existentielles, il y a « Pourquoi suis-je sur terre ? » Eh bien, il y a un homme qui s'appelle Mark Twain, j'ai trouvé deux citations de lui, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment intéressantes. La première, il dit ceci, « La plupart des gens sont tromplés par les passages des Écritures qu'ils ne comprennent pas. Pour ma part, je remarque que les passages qui me perturbent, toujours, sont ceux que je comprends. » Là, on peut dire, « Oh la vie, moi je ne comprends pas. » Mais quand on la comprend, ça nous trouve bien. La grandeur de Dieu, mais aussi ce que Dieu veut faire lui. Et puis, il a dit ceci, « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et celui où vous avez compris pourquoi. » Et dans cette lettre de Paul aux Éphésiens, nous avons une grande partie de la réponse. « Pourquoi suis-je sur terre ? » On l'a vu ensemble, parce que Dieu l'a voulu, avant même la création du monde. Extraordinaire, hein. La grandeur de Dieu qui sait tout avant même d'avoir créé le monde. Parce que Dieu nous a destinés à être bénis, réconciliés avec lui et adoptés, que nous devenions ses fils. Encore faut-il que nous l'acceptions. Je rassure tout le monde, personne ne sera sauvé de force. C'est un choix personnel. Nous avons été créés pour louer Dieu et célébrer sa gloire. Et puis, nous avons été créés pour être utiles entre ses mains. Et le désir de Dieu, c'est ce qu'on a lu ensemble pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas que Raphaël fasse de petites œuvres dans son coin, que Sabrina en fasse ailleurs, que Eric en fasse ailleurs, et puis vous pouvez mettre votre prénom, chacun là. Mais le but de Dieu, c'est que ces œuvres que nous allons faire les uns avec les autres, elles prennent un ensemble à travers l'Église dont la Bible nous dit que c'est son corps dont il est la tête. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Si vous regardez l'étymologie, ça veut dire l'ensemble de ceux qui sont assemblés. Donc c'est ceux qui se réunissent qui forment l'Église. Et le désir de Dieu, c'est que tous ensemble, parce que nous allons apporter notre pierre à l'édifice, nous puissions ensemble faire les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Alors le thème de ce matin, en poursuivant cette lettre de Paul aux Éphésiens, c'est s'émerveiller de faire partie de l'Église. Alors j'imagine que quand je dis ça, il y en a sans doute qui vibrent pas en disant « Ouais, chouette ! » Quand j'étais jeune, avant de connaître Dieu, mes parents qui avaient voulu me donner une certaine éducation, ont dit « Tu vas à l'Église, jusqu'à ce que tu fasses ta communion, etc. » Je peux vous dire que j'avais pas envie d'y aller. C'était une corvée. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce qu'est l'Église. Et l'important aussi pour nous de comprendre qu'un autre piège pour nous aujourd'hui, c'est de vivre une Église virtuelle. C'est tellement facile, hein, sur Internet, etc. L'Église, c'est pas ça, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Dieu et qui sont rassemblés pour mieux le comprendre. Et c'est à ce point important que l'abîme nous dit que Dieu nous aime et il a donné sa vie pour l'Église. Alors la dernière fois, on a vu, vous pouvez s'émerveiller de notre salut en comprenant ce que nous étions, ce que Dieu a fait et ce que nous sommes devenus. Et bien là, on va faire la même chose. On va pouvoir s'émerveiller de faire partie de l'Église si on comprend ce que nous étions personnellement et collectivement sans l'Église. Je parle pas de faire partie d'un registre d'une Église où on vient, hein, et je parle de faire partie en tant que croyant qui a réalisé qui est Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous collectivement ou veut faire pour nous collectivement, ce que nous sommes devenus ensemble ou ce que nous pouvons devenir si nous n'avons pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur. Et donc pour montrer à quel point au jeu de Dieu, l'Église est importante, la suite du texte d'Éphésiens nous dit à un moment donné que les maris doivent aimer leur femme comme Christ, à aimer l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Ça veut dire que, à la croix, Jésus n'est pas seulement mort pour pardonner nos péchés, mais il est mort aussi pour constituer l'Église. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. Après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, il a voulu se présenter à lui-même l'Église en toute sa beauté pure et sans défaut, sans tâche ni ride, ni aucune imperfection. Alors, sans doute que nous avons besoin de réaliser davantage ce que ça veut dire et on est bien loin ici, bien évidemment, des scandales, des divisions, des drames, des abus, de la manipulation qu'on peut parfois trouver dans ou avec l'Église, bien évidemment. Et la Bible compare l'Église à un corps. Je me souviens, ma fille, quand elle était enfant, elle voulait dire qu'elle était très proche de deux copines, elle dit, on est unique comme les trois doigts de la main. C'est pas trois doigts, mais c'était que trois. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus unique à un corps ? Moi, je suis entier ici, je ne suis pas laissé un petit bout rue des Champérins. Je ne peux pas me séparer d'un homme, sinon il meurt. Et la Bible compare l'Église à un corps. Alors, si on est réfractaire à l'image de l'Église, c'est sans doute parce que nous n'avons pas suffisamment compris ce que cela signifie. Alors, avant d'aborder le passage qu'on va lire, qui finalement sera que la mise en lumière de ce que j'explique, il est important de rappeler que le péché a une dimension individuelle et une dimension collective. Et puisque le péché a une dimension individuelle et collective, le salut a aussi une dimension individuelle et collective. C'est pour ça que quand nous avons abordé les cadeaux que Dieu veut donner à ceux qui acceptent de se tourner vers lui, il y a un cadeau extraordinaire. Il dit qu'un jour, il réunira tout ce qui est séparé en lui, aussi bien les hommes et les femmes qui sont sur différents pays, qui croient en Dieu, ceux qui ont vécu à différentes époques, mais aussi les créatures célestes. Bien sûr, ces choses, elles me dépassent. Et quand vous voyez l'actualité avec ce qui se passe, il y a des pays qui sont divisés, ça existe déjà en Belgique, ça existe déjà en Irlande, ça existe déjà en Suisse, vous avez différentes langues, mais il y a aussi des choses qui sont en train de bouger un peu partout dans notre monde. Et quand Jésus va révéler aux gens leur salut, il va aussi révéler en même temps le désir qu'il a de les rendre utiles dans un corps qui est l'Église. Un jour, il rencontre une femme qui vient à l'écart puiser de l'eau et il dira à cette femme « Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te parle, c'est-à-dire qu'il parle de lui, tu m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. » Et il ajoute « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est-à-dire ma vie, n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai, elle jaillera jusque dans la vie éternelle. » C'est-à-dire « Elle te rendra utile jusque dans l'éternité. » C'est extraordinaire. Il s'adresse à une femme qui sans doute était sans doute pointée du doigt parce qu'elle avait eu plusieurs maris, elle vivait sans être mariée, elle avait sans doute blessé autour d'elle et cette femme-là, elle va comprendre que Jésus est plus qu'un prophète, quelqu'un qui la connaît parfaitement. Quand Jésus posera la question à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ? » Il y en a un qui va s'élever qui va dire « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus dira à cet homme Pierre « Tu es heureux, Pierre. » « Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé ces choses ? » C'est pour ça qu'on parle de l'importance d'avoir une révélation de Dieu dans nos vies. « C'est mon Père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » sous-entendu sur cette confession de foi je bâtirai mon Église. Il évoque à la fois le besoin d'une révélation personnelle et d'une révélation collective avec l'Église. Et le diable est l'ennemi de Dieu il est l'ennemi des hommes et il est l'ennemi de l'Église. Il veut détruire. Alors je pense que je n'ai pas besoin d'aller très loin pour vous convaincre que le péché a une dimension collective. la jalousie le mensonge la violence la manipulation la médisance la calomnie les vies brisées les attentats c'est pas compliqué de voir que le péché a une dimension collective. Et c'est pour ça que quand Dieu a donné les commandements il a donné des commandements en rapport avec lui mais il a aussi donné des commandements en rapport avec la manière de vivre la vie les uns avec les autres. Et quand on pose à Jésus cette question quel est le plus grand commandement ? Il dit ben le plus grand commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force. Et il ajoute et voilà le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'on ne peut pas prendre qu'un petit bout. Moi je dis quelque chose avec Dieu mais je fais un femme avec mon voisin avec ma femme avec mes enfants avec mon collègue de travail etc. Il résume ici les deux tables de la loi la première en rapport avec Dieu et la deuxième en rapport avec les relations humaines. Imaginons une société aujourd'hui où on respecterait les choses de Dieu les commandements que Dieu a donnés pour la vie ensemble. Waouh ! Ce serait extraordinaire hein ! Il y avait cette émission Tous Ensemble avec Marc Emmanuel certains l'ont déjà vu hein où on invite les gens à venir sauver une famille d'un drame. Il a eu des problèmes par rapport à cette émission parce qu'il y a des gens qui se sont pleins aussi de voilà. Et j'ai entendu une interview de cet homme il disait on montre tellement de choses mauvaises du côté de l'homme quand à un moment donné on arrive à montrer qu'on est capable de faire de belles choses dans la solidarité quelle différence ! Et c'est vrai que Dieu montre que nous pouvons vivre les choses ensemble de manière individuelle et collective. Alors on va poursuivre cette lecture. c'est pourquoi ça veut dire que c'est une logique par rapport à ce qui a été dit avant souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifié comme non-juif dans votre corps appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans Messie exclu du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ vous qui autrefois étiez loin vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Il y a un c'est pourquoi une logique par rapport à tout ce qu'il y avait avant il y a un autrefois et il y a un maintenant. Alors il est important pour nous de comprendre le contexte Paul vivait à une époque où il y avait dans l'église à la fois des gens d'origine juive et des gens d'origine non juive et il existait entre les juifs et les non juifs une véritable haine. Ils étaient séparés les uns des autres. Et il y avait à l'époque il y avait le temple comme il avait été construit dans le temple il y avait des cours il y avait des cours pour les hommes des cours pour les femmes et il y avait une cour pour les non juifs ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Et il faut savoir qu'à un moment donné Paul justement en venant dans le temple on a voulu le faire mourir parce qu'on a cru qu'il avait introduit dans le temple un non juif. Je cite ce texte du livre des actes La foule se soulève contre Paul veulent le tuer en criant Homme israélite au secours voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le pacte contre la loi et contre ce lieu il a même introduit des grecs dans le temple il a profané ce saint lieu ils avaient vu auparavant trop fines d'Éphèse avec lui dans la ville et ils craignaient que Paul les fait entrer dans le temple et ils étaient très violents contre ça donc il faut se rappeler ces choses les juifs sont des gens qui sont issus d'Abraham Isaac Jacob les douze tribus et Dieu avait fait des promesses d'abord à Abraham il avait dit voilà je ferai de toi une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom grand tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront toutes les familles de la terre seront bénies en toi il avait renouvelé cette bénédiction à Isaac cette bénédiction à Jacob et puis dans la descendance à un moment donné il y a eu un homme qui s'appelle David il avait promis à David qu'il aurait toujours un successeur qui règnerait sur le trône sur le trône et ce successeur bien sûr c'est Jésus qui est aussi celui qui règne donc il y avait une véritable haine entre les deux et donc ici dans ce passage Paul évoque cinq manières de décrire notre situation nous étions sans Messie c'est à dire que si on n'était pas juif à l'époque il n'y avait pas d'espérance d'attendre qu'un jour quelqu'un vienne pour tout changer un jour quelqu'un vienne pour nous permettre de nous approcher de Dieu un jour quelqu'un vienne pour être le roi qui allait nous guider et si on regarde notre vie peut-être qu'on peut faire ce constant en se disant mais moi dans ma vie je n'attendais pas un Messie on était exclu du droit de cité en Israël c'est ce que j'ai expliqué ils n'avaient pas le droit d'accéder au temple c'était terrible sous peine de mort on a retrouvé des vestiges des murs du temple sur lesquels c'était inscrit que si quelqu'un qui n'était pas juif franchissait ce mur il pouvait être mis à mort exclu du droit de cité étranger aux alliances de la promesse c'est quand même terrible se dire que il n'y avait pas accès aux promesses même si en réalité Dieu avait quand même dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi sans espérance et sans Dieu dans le monde et ça c'est la situation collective mais aussi individuelle que nous pouvons connaître si on n'attend pas un Messie la révélation de Jésus dans notre vie si on ne réalise pas qu'on d'une certaine manière on ne fait pas partie de ce groupe que Dieu veut on est étranger aux alliances aux promesses on est sans espérance et sans Dieu dans le monde mais heureusement il y a une deuxième partie ce qu'on a vu ensemble mais maintenant en Jésus Christ vous qui étiez loin vous êtes devenus proches par le sang de Christ on lit la suite en effet il est notre père lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait la haine par sa mort il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir de deux établissant ainsi la paix il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix en détruisant par elle la haine il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts à travers lui en effet nous avons les uns et les autres axés auprès du père par le même esprit qu'est-ce que Dieu a fait ? ce que Dieu a fait est ce que Dieu propose il propose de ne faire plus qu'un groupe c'est-à-dire que pour Dieu il n'y a plus d'un côté les juifs et les non-juifs avec le salut en Jésus-Christ il n'y a plus qu'un seul groupe il propose de renverser le mur de séparation la haine et ça ça renvoie aux images qu'on a vu ensemble en introduction renverser ce mur de séparation cette séparation entre les hommes qui empêche à la fois on est séparé de Dieu mais on est aussi séparé les uns avec les autres il a voulu créer le même homme nouveau il a voulu nous réconcilier comme façon partie d'un seul ensemble l'église le corps de Christ au moyen de la croix c'est le même sacrifice qui nous sauve et il annonce la même paix nous pouvons faire la paix avec Dieu nous pouvons aussi être réconciliés les uns avec les autres il annonce le même message le même accès auprès de celui qui veut être le même père par le même Saint-Esprit quel miracle extraordinaire quel miracle extraordinaire que ce que Dieu veut faire pour nous il veut détruire ce qui sépare les hommes la haine il veut créer un homme nouveau par le Saint-Esprit la nouvelle naissance il veut nous réconcilier avec lui pour qu'on puisse dire maintenant Dieu est pour moi un père mais il veut aussi nous réconcilier entre nous pour que nous fassions partie d'un même ensemble et l'image qui est prise c'est l'image d'un corps qu'est-ce qui est plus unique d'un corps c'est ce que je disais tout à l'heure annonçant la paix par le même message l'accès auprès du père et le même esprit ce que nous sommes devenus c'est la suite ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires vous êtes au contraire concitoyens des saints membres de la famille de Dieu vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple simple dans le Seigneur c'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit donc il y a ici trois images qui montrent ce que nous sommes ou ce que nous pouvons être plus des étrangers plus des résidents temporaires l'actualité aussi nous montre quand on est résident temporaire un jour ou l'autre on peut dire c'est fini il repart chez toi mais c'est pas ce que Dieu veut il dit vous êtes plus des étrangers plus des résidents temporaires la relation que Dieu veut établir avec nous nous fait nous rendre participants de son royaume c'est pour que ce soit quelque chose de définitif il veut que nous soyons concitoyens des saints c'est à dire citoyens de la même du même royaume le royaume de Dieu gens de la maison de Dieu un même édifice le temple de Dieu en esprit et la Bible nous montre que nos corps à partir du moment où on l'accepte dans nos vies Jésus Christ deviennent le temple du Saint-Esprit mais qu'ensemble l'Église est aussi le temple du Saint-Esprit la manière à travers Dieu laquelle Dieu veut se révéler ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu l'Esprit de Dieu habite en vous nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et Jésus Christ c'est cette pierre angulaire c'est à dire la première pierre qu'on pose et qui délimite comment on va construire le mur d'un côté le mur de l'autre et le mur en hauteur c'est sur la base de Jésus Christ que cela est devenu possible c'est en Jésus Christ que nous pouvons faire partie de la même famille établie sur la pierre angulaire le fondement des apôtres l'Église c'est le chef d'œuvre de Dieu c'est le chef d'œuvre de Dieu conclusion s'il y a eu des murs de séparation aux États-Unis en Allemagne en Afrique qui un jour sont tombés Dieu a détruit un mur encore plus grand le mur qui nous séparait personnellement de Dieu mais le mur qui nous séparait les uns des autres et on ne peut s'émerveiller de faire partie de l'Église encore une fois c'est pas un bâtiment l'ensemble des croyants véritables que si nous réalisons ce que nous étions ce que Dieu a fait et pourquoi il l'a fait que Dieu ilimine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions mieux comprendre encore l'infinie grandeur de sa puissance envers nous c'est ce qu'on a lu ensemble au chapitre 1er verset 18 manifesté dans la résurrection de Jésus qu'il a établi comme chef de l'Église et l'Église est à son ordre que nous puissions mieux comprendre aussi le miracle qu'est l'Église le temple de Dieu je termine en citant ce texte qu'on avait vu ensemble aussi la dernière fois or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen je vous invite à prier Seigneur on veut te remercier pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin on veut réaliser Seigneur que ton désir c'est pas seulement de te révéler dans nos cœurs puis ensuite de nous laisser tout seul parce que tu sais qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls tu veux nous permettre de trouver une famille tu veux nous permettre de trouver aussi notre place tu veux donner un sens à notre existence tu veux nous permettre d'être utile en toi et tu veux aussi à travers nos vies ça nous dépasse Seigneur te révéler à ceux qui sont autour de nous tu veux à travers nos vies te manifester Seigneur ces choses nous dépassent je prie Seigneur que ce matin tu puisses illuminer encore les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ces choses et les réaliser c'est vrai qu'il y a des murs importants qui se sont tombés il y a quelques années un miracle à des endroits où des gens ont prié un pasteur des églises un homme marqué aussi par une éducation chrétienne Seigneur il y a des murs qui sont en train de se reconstruire dans notre monde nous voulons réaliser que tu as détruit le mur encore plus grand qui séparait les hommes nous voulons te bénir dans le nom de Jésus Christ Amen